bonjour mes amis j'ai besoin d'un peu de papier de collage dans les tons brun beige donc j'ai pris ici du café senseo je n'ai plus de machine donc c'est pas du gaspillage ne je ne sais plus je ne sais plus l'employé donc je vais le mettre et c'est au fond de mon petit récipient je vais mettre un petit peu d'eau dessus beaucoup d'eau parce que notre couleur doit quand même être assez foncé je veux dire sinon il va pas marquer suffisamment donc voilà je vais le laisser tremper un petit peu j'ai pas encore essayé de récupérer les petites pochettes là ici de mes senseo comme je fais avec mes sachets de thé ça vaut le coup d'essayer donc après ici je vais mettre tout ça dans un petit pot sur le radiateur pour pouvoir enlever le café qui est encore dedans quand c'est sec et d'essayer de peindre quelque chose vous rappelez je l'avais fait sur les sachets de thé voilà je crois que ça c'est la bonne couleur alors ensuite je vais prendre une pipette une pipette et j'ai ici sur mon plan de travail c'est un papier qui est spécial spécialement fait pour supporter plein de plein de choses ça supporte pas les griffes donc ça j'ai dû faire un petit peu attention mais sinon ça supporte la chaleur on peut mettre sa peinture directement dessus pour faire des mélanges et tout ça 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 s'enlève facilement tout ce qui colle dessus ça s'enlève c'est justement voilà j'ai pas de j'ai pas de petites taches pour montrer mais voilà vous allez voir je vais prendre un papier tout fin parce que j'aime bien les papiers tout fin comme ça pour faire mes collages carnet ça prend pas trop d'épaisseur je vais prendre avec ma pipette de café je vais voilà de mettre comme ça je vais mettre mon papier dessus voilà vous voyez je vais recommencer l'opération voilà encore une fois voilà vous voyez et maintenant ce que je vais faire c'est voilà essuyer ceci pour l'instant pour vous montrer je vais d'abord recommencer pour en avoir quand même sur toute la page je recommence la même opération mon café bon matin une fois deux fois trois fois je suis et je vous montre le résultat et ça fait un résultat voilà très aléatoire mais il ya aussi des endroits comme ici qui ne sont pas très intéressant où je vais rajouter un peu de café et alors comme c'est du papier très fin ça va sécher avec plus de couleurs dans les petites flaques on va dire je recule un peu voilà dans la petite flaque ici encore je vais mettre mon bouilloire sur le côté ici encore j'ai de quoi remplir la petite flaque cette achille elle est elle est splendide j'aime beaucoup ça ici je vais rajouter un peu mais je ne touche donc pas aux formes 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 aléatoires que le café a informé dans dans la première étape et maintenant voilà ceci je vais le laisser sécher et vous verrez le résultat il est il est vraiment très chouette pour homme pour faire des collages une autre façon de faire est évidemment laisser tomber les gouttes directement sur le papier avec la pupette il ne faut pas avoir peur de bien remplir ça sent bon le café en plus et encore une autre façon j'essaie de tirer cela par là et une autre façon c'est comme on fait souvent en peinture c'est de tremper le pinceau dans l'eau et de faire des spitures qui ne donnera pas le même effet qu'avec la pupette voilà beaucoup plus discret et évidemment au plus j'attends au plus m'a mon café va être fort voyez et la marque deviennent plus foncée maintenant pourquoi pas essayer je vais essayer de vous montrer soyons fous moi ça vous savez bien que je n'ai pas peur de faire des folies je vais peut-être carrément rendre mon hasard c'est et le presser sur ma feuille ouais génial ça je n'avais pas encore fait mais c'est une bonne découverte ah ouais alors j'aime bien le petit espace blanc je vais une fois le mettre de l'autre côté si je ne laisse pas trop longtemps ah oui là j'ai des espaces blancs ce qui peut être intéressant donc je vais ici pousser sur les bords mais pas ouais au niveau de ce côté si voilà ici je vais quand même continuer sur toute ma page j'en profite pour pour enlever l'excès de liquide pour pouvoir mettre ceci sur la sur le chauffage voilà pas mal bon je vais quand même extraire ce qui est encore dedans comme jus et ça ça va aller sur le chauffage évidemment un petit reste de café on va pas gaspiller non plus c'est une page que j'ai déchiré dans un vieux livre il y a un peu de café qui est passé à travers j'ai un peu trop tordu trop fort je pense ma petite pochette mais c'est pas grave ça fera partie la texture et du jus peut-être mettre une petite musique j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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